Voilà donc présentation d'un petit montage. Un circuit sur lequel on retrouve un petit piezo, un condensateur en serré avec le piezo ainsi qu'un potentiomètre pour pouvoir régler le volume, un pololu, un régulateur step down, on balance du 12 volts, on récupère du 5 volts stabilisé, des alimentations supplémentaires en plus 5 volts parce qu'il manque du plus 5 sur la carte, c'est une carte sur laquelle on peut faire des montages, des tests, etc. Mais c'est dommage, il manque des borniers plus 5 volts, on a besoin de 5 volts un peu partout et on ne peut pas facilement mettre des borniers sur les trous qu'ils nous ont proposés ici parce que l'écartement n'est pas le bon. Donc ça a été un peu pénible au départ pour trouver des solutions. Les compteurs sont reliés, donc il y a deux compteurs reliés pour le moment, pas trois, je n'en ai relié que deux. Un senseur à vibration pour déclencher automatiquement, en fait, enfin automatiquement, quand on cognera sur le boîtier, on aura le rétroéclairage qui s'affichera, enfin qui s'allumera pendant 10 secondes, comme là en fait. Et puis au bout de 10 secondes, le rétroéclairage s'arrête. Et on a un NeoPixel qui permet de voir l'activité en cours. Donc si jamais les compteurs tournent, même impulsion par impulsion, on sait voir ce qui se passe sur le réseau d'eau parce que les compteurs sont là. Ce sont des compteurs qui émettent 97 impulsion par litre. C'est quand même énorme. On peut les alimenter jusqu'à 24 volts. On peut faire circuler un courant de 20 mA au maximum. Et ils sont utilisables à partir de 5 volts, donc ça tombe très bien. Donc 97 impulsion par litre. Donc si j'émets des impulsions, là ici pour le moment il suffit simplement de souffler dedans. Donc il y a un élément rotatif dans le compteur qui va tourner. Donc on va le faire. On va entendre des petits bips. Voilà. On a les LED qui s'activent par rapport à la vitesse du compteur. Chaque impulsion allume une LED. Ici je vais secouer un petit peu. On va voir le compteur remonter. Voilà. Alors on a un bip de contrôle à l'intérieur. Donc c'est ce fameux piézo qui émet des bips. Ce piézo est provisoire. Enfin, il n'est pas provisoire. Il est là définitivement. Mais voilà. On va se permettre de baisser son volume après en baissant ce fameux d'endomètre. Pour le radio, son minimum, en fait, c'est un élément de contrôle. Ce n'est pas un élément utile utile au quotidien. C'est un élément permettant de contrôler si on a des impulsions en plus de la lumière. Et voilà. On a le fameux détecteur qui est là. Très sensible, mais qui est là pour allumer le rétroéclairage. Voilà.